Pou, la tension artérielle, tout ça va être atténué ou calmé par le bêta-bloquant. Le propranolol va venir interférer avec le réenregistrement du souvenir. Mais n'importe quoi ! J'ai pris un an de bêta-bloquant. Un an. Je peux vous dire que je me souviens très très bien de qui m'a largué, de qui j'ai largué et de ce que ça fait. Et là, monsieur, le médecin neurasthénique suisse, avec son costume gris de comptable en polyester et sa chemise boutonnée jusqu'en haut, monsieur, vous êtes un menteur. Menteur, pharisien. Vous n'aurez pas mon point dans la gueule, vous le mériteriez. J'aurais peur de me saigner le point. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Et alors, quand je vois le filigrane RTS à l'écran, je sais que ça va être du beurre, que dis-je ? Le beurre, c'est banal. Ça va être du wasabi. Le wasabi, c'est cette petite substance-là, merveilleuse, chez les progressistes, parce que c'est symbole du sushi. Ça pique, c'est très cher, c'est dégueulasse. Donc le RTS, c'est le wasabi de la vidéoscopie. C'est parti. Ça s'est manifesté par un rêve très récurrent, où je revoyais, en fait, la rupture. Ça prenait vraiment... Il est récurrent ou il est pénétrant ? Il vous récule ou il vous pénètre, ce rêve ? Qui a la rêve ? Qui a la rêve ? Ça prenait vraiment des proportions assez tristes, très vite. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 19 ans. J'ai eu une rupture difficile, et pour la soigner, j'ai fait une thérapie un peu spéciale. Tendez, 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 tendez. Je vous invite souvent à faire l'effort intellectuel de ne pas suspendre votre incrédulité, même si le principe de la télévision, de la fiction, du cinéma, et désormais du documentaire, c'est de tout de suite vous faire suspendre votre incrédulité, de vous bercer dans une neurasthénie de sons et d'images pour ne pas réfléchir. Moi, je vous invite à vous demander si les conjonctions de coordination font sens. Donc, vous pourrez me faire tous les reproches que vous voulez, mais pas celui d'aller dans le sens du temps et dans le sens du vent. Les conjonctions de coordination, souvenez-vous, on les apprenait à l'école à mon époque, c'est « mais où est donc Ornicard ? » J'ai eu une rupture. Il n'a pas dit « donc », mais bon, on entend quasiment « et donc pour la soigner ». Conséquence, moi, j'ai un premier petit oxymore qui me gratte. C'est rupture soignée. On soigne quoi ? On soigne une pathologie. On soigne une maladie. En quoi la rupture est-elle une pathologie ? En quoi est-elle une maladie ? Parfois, ça peut être une libération. Parfois, ça peut être une petite souffrance temporaire dont on se remet. « Elle m'a quitté, je lui ai tout donné ! » On se remet et on ne se repaît pas. On se remet d'une souffrance. On ne se repaît pas dans la tristesse. Donc, en quoi le fait d'associer rupture à maladie est-il normal et souhaitable ? Et quand bien même cela serait-il une maladie ou une pathologie, pourquoi est-ce immédiatement voué à être soigné ? Et par qui et par quoi ? J'ai bien envie de savoir également. Général Delawarde. Vous le savez bien. À qui profite le crime de la rupture ? Suivez le circuit de l'argent. Je ne suis pas le premier à le dire. Même celui qui le disait avant moi n'était pas non plus le premier. Et on ne sera pas les derniers. Comme ça, ce n'est pas moi qui le dis. Mais là, cet argument me semble éclairant. Éclairant d'ailleurs comme le magnifique rayon de lumière qui se reflète sur la fenêtre d'en face. J'espère que vous jouissez de mon teint de pêche resplendissant. Je vois mon cadreur Guido à qui je passe le bonjour qui fait comme ça avec le pouce parce qu'il remarque la belle lumière sur mon beau teint allé. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai plus beau teint dites en commentaire qui a le plus beau teint entre moi à bientôt 45 ans dans deux mois et ce jeune homme de 19 qui est blanc comme un filet de flétan. Dites qui exhale un petit peu plus le masculin, la santé et l'énergie entre lui et moi. J'ai fait une thérapie un peu spéciale. Les cœurs brisés. Vous savez ce que ça me rappelle ? Les cœurs brisés, ça me rappelle une série d'Abbé Productions qui s'appelait le Collège des cœurs brisés et qui était une mise en abyme, en fait, une parodie. On regardait ça pour s'en moquer, sauf si on était complètement cons. Et en fait, pour les producteurs de l'époque, le méli-mélo sentimental était un objet de moquerie et de sketch. Regardez, il n'y a personne, vous voyez bien. Non, vous avez raison. Il n'y a personne. Il n'y a plus d'Alex. Il est avec Laurent. Et moi, je suis seule. Mais non, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes tous là, avec vous. C'est une vraie équipe, le Collège des cœurs brisés, vous savez. Donc il y a le fameux... Il y a le Collège des cœurs brisés qui était à prendre au second degré. Il y a le fameux sketch des Inconnus où cet excellentissime acteur qui est Didier Bourdon joue et surjoue les palinodies féminines du « je veux quelqu'un qui me comprenne, mais qui ne me comprenne pas vraiment, qui est chaud, qui est froid, etc. » « Tu n'as pas le droit de m'aimer comme tu fais. Tu n'as pas le droit de m'être fidèle. Ta fidélité porte le sceau de ton égoïsme. Parce que moi, ce que je veux, c'est que je veux bien que tu m'aimes, mais sans amour. » Et en fait, l'époque nous mettait en garde contre un avenir proche dans lequel nous vivons maintenant. C'est-à-dire que le Collège des cœurs brisés était un sketch et c'était une parodie par des producteurs moins bêtes qu'ils n'en avaient l'air. Et désormais, nous vivons dans un monde où sérieusement, les gens qui en 2023 avaient l'âge à notre époque de regarder le Collège des cœurs brisés, désormais vont dans des vraies cliniques pour cœurs brisés, au premier degré, sans recul et sans se poser de questions. Et ça, ça s'appelle, ça s'appelle, ça s'appelle... Vous saurez dans un instant comment ça s'appelle, juste après. La pub ? Moi, je suis comme les copains. J'adore. Cet espace sans publicité t'est offert par toute l'équipe de Bibi. Sans publicité, mais attends quand même la toute toute fin de la vidéo. Peut-être une petite surprise pour toi qui s'y niche. Ça s'appelle le progrès. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine du trauma. J'ai travaillé aux États-Unis avec des vétérans du Vietnam. Mais pourquoi les gens ne font-ils pas appel à un principe de bon sens qui est qu'un professionnel est censé exhaler la vertu qu'il prône ? Un docteur est censé exhaler la santé. Un coach en réussite professionnelle est censé avoir réussi professionnellement avant de faire coach. Un artiste est censé avoir vendu de l'art. Un prof de théâtre est censé vivre de son œuvre et pas vivre d'être prof. Et un psy est censé exhaler l'assurance et le bien-être. Zoomer sur le regard de cet homme, il n'est pas que livide, il est flacide. Et dites-vous, est-ce que j'ai envie de lui ressembler ? Et si tu n'as pas envie de lui ressembler, tu ne vas pas chez lui. Enfin, ce n'est quand même pas compliqué. Du Vietnam, qu'est-ce qu'il a fait au Vietnam ? Du Vietnam, puis ensuite avec des vétérans de la guerre d'Irak. Et au final, les histoires de trahison amoureuse, de chagrin d'amour, c'est probablement la raison numéro un qui amène les patients à consulter leurs psys. Vous imaginez si les rescapés, les vétérans, comme on dit, du Vietnam et de l'Irak, qui, on le sait et on le prouvera au montage, souffrent d'innombrables stress post-traumatiques qu'on appelle dans le métier des PTSD ou un truc comme ça, savaient, en risquant leur peau et leur santé physique et leur santé mentale, que le fruit de leurs efforts et de leur prise de risque serait transformé et récupéré par la logique du capital pour en faire des écoles de coaching à rupture. C'est-à-dire que leur stress réel, venant d'une mise en péril réelle de leur intégrité physique réelle, allait être mouliné un petit peu comme on passe du pain rassis au mixeur pour faire de la chapelure et cette chapelure allait devenir le napalm de charlatan de la psychologie qui allait le transformer en baume pour mettre du baume au cœur du petit Alexandre, j'allais dire le puceau, il n'est pas puceau puisqu'apparemment il avait une copine, d'Alexandre qui a vu sa copine de certainement comme lui 18, 19, 20 ans, le coquifier avec un mec qui avait une BMW et sans doute une plus grosse... une plus grosse... C'est trop tôt, il n'est pas encore assez grosse, laisse-moi encore quelques minutes. Puis qui avait sans doute également 30 ou 40 ans, c'est la vie. Moi, j'ai été quitté à 27 ans par une femme qui voulait une certaine vie, qui avait une certaine feuille de route qui incluait de vivre dans un certain pays lointain où je n'avais aucune envie d'y aller et d'aller et où je n'avais pas les moyens de l'entretenir et elle m'a quitté pour un homme qui s'appelle exactement... Il y a des coïncidences dans la vie quand même, la première femme de ma vie m'a quitté pour un homme qui s'appelle exactement comme moi et qui me ressemble mais qui avait 20 ans de plus et sans doute 2 millions de plus. C'est la vie, Alexandre. Alors là, on voit une iconographie donc on sait déjà que le graphiste est une femme. Si certains d'entre vous se sentent une âme de détective sur Internet, trouvez qui illustre ces documentaires sur RTS et moi, je vous garantis que c'est une femme d'emblée ou un gay mais d'un moment c'est une femme et elle illustre les blessures au cœur par des pansements et sur l'organe physiologique, le cœur. Moi, je dis certaines doses de créativité, tu as bien choisi ta vocation mais à la limite, filons la métaphore. Les gomuscus seront-ils d'accord pour dire que la prise de muscles c'est en fait des micro-scarifications c'est-à-dire qu'en fait ce sont des tissus musculaires qui sont meurtris pendant l'entraînement et qui se reconstituent le lendemain, le surlendemain pendant le repos et particulièrement le sommeil. C'est la raison pour laquelle le grand champion de MMA Khabib machin-truc là, celui qui a battu McGregor dit avant un match je dors et après un entraînement je dors, je fais plusieurs micro-siestes par jour. sa méconnaissance totale du sujet la graphiste pour faire un petit effet visuel a paradoxalement recouru à une mise en abîme pas si fausse qui est que le cœur se renforce par les blessures et d'ailleurs c'était petite citation initiale d'un album que j'écoutais en boucle avant le streaming donc on parle de l'époque des CD c'était Marcus Miller et l'album s'appelle Tales quelque chose cette chanson commence par Tout le monde devrait se faire briser le cœur quelques fois parce que de cette manière et uniquement de cette manière je me permets d'ajouter quand ils rencontrent la vraie chose ils l'apprécient voilà c'est le drame des rentiers c'est le drame de ceux qui naissent avec une cuillère en argent c'est qu'ils pourront s'acheter tout ce qu'ils veulent jamais je dis bien jamais ça n'aura le goût de ce que nous les travailleurs conquérons au prix de nos efforts jamais 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 parce que même si dans la trahison amoureuse il n'y a pas de ce mec est sous anxiolytique regardez sa tête c'est un anxiolytiquement notre monde qui s'effondre je voyais une psychologue pendant cette période et elle m'a parlé d'une thérapie qui s'appelle la thérapie de la reconsolidation et j'ai accepté de la faire parce que ça me paraît la thérapie de la reconsolidation s'appelle chez les hommes le sport et l'amitié enfin elle devrait s'appeler l'amitié parce qu'en réalité les hommes sont beaucoup moins supporters enfin ils se serrent beaucoup moins les coudes au moment de la séparation que les femmes j'ai déjà dit à d'innombrables reprises dès qu'une femme est en instance de divorce ou de séparation toutes ses amies se serrent les coudes autour d'elle et fissent un tissu symbolique sous sa fenêtre un petit peu comme vous savez le symbole un immeuble prend feu les voisins tendent un drap pour que les gens sautent et bien en fait aux prémices d'un divorce un la femme le sait qu'on va divorcer alors que l'homme ne comprend rien il le découvre la veille ou le jour même et deux les amis de la femme tissent un drap mental symbolique en bas de sa fenêtre pour qu'elle puisse sauter alors que l'homme en fait court dans l'escalier se fait à moitié cramer bon ça c'est un autre sujet le mec a 19 ans il ne devrait pas en être à ce stade là il ne brise pas un foyer il ne se sépare pas de ses enfants il ne s'int pas une maison en deux il a juste une petite copine qui baisouille de temps en temps apparemment pas très bien Alexandre si je puis me permettre sinon elle serait pas partie parce qu'à cet âge là en général ça tient à peu près qu'à ça et puis donc évidemment trilogie trithérapie psychologue médicamentation et méthodes à la con inspirées de trucs américains parce qu'évidemment si les vidéroscopies étaient contextualisées j'irais chercher reconsolidation et je trouverais que c'est évidemment une connerie émanant d'une néo-féministe américaine ou d'un congénère de la communauté du marchand de pantalons Freud parce que ça traitait les symptômes dont j'étais victime donc rappelez-vous victime inexpiable symptôme maladie donc tu es victime ce qui veut dire qu'il y a une injustice implicite et tu as des symptômes ce qui veut dire que tu es malade en fait c'est la thématique de KNOC avec le QI émotionnel des cœurs brisés et derrière l'empire de la clique du pantalon de la psychothérapie et du médicament moi je dis on est bien les enfants on est bien Tintin au moment de la séance le patient va écrire un compte rendu de son trauma et va lire ce récit une fois que le souvenir a été révivé évoqué on tente de bloquer mais de la même manière que les fausses déclarations de viol sont des insultes aux vraies victimes les fausses déclarations de trauma sont des insultes à ceux qui en ont est vrai parce que si à 19 ans que sa copine te coquifie qu'un mec de 40 est un trauma alors qu'est-ce que quelqu'un qui perd un parent qu'est-ce que quelqu'un qui perd un enfant qu'est-ce que quelqu'un qui subit l'injustice l'injustice pouvant être de toute nature qu'est-ce que quelqu'un qui subit une perte de chance ou une infortune ou un accident qu'est-ce que quelqu'un qui perd l'usage de ses jambes si tout est trauma les mots se vident de sens et le monde ne tient pas sans transcendance et avec des mots vides de sens et ceci n'est pas une rime gratuite bloquer son réenregistrement avec une molécule qui s'appelle le propanolol je prenais du propanolol je vous avais dit que la sainte trinité du pantalon à trois jambes et évidemment il faut comme grand ordonnanceur on aurait dit dans le rap comme MC comme maître de cérémonie il faut que l'état agisse en sous-main un en remboursant les séances de psychothérapie par la sécurité sociale et deux en donnant les autorisations de mise sur le marché de ces produits là mais quelle surprise c'est en fait la logique ultra libérale d'extension infinie du domaine du capital en l'occurrence à la santé des enfants on l'a pressenti on l'a décrit on a été traité de tous les noms de prévaricateurs de cassandre c'est là c'est maintenant ton enfant soit il change de genre soit s'il est condamné par dame nature à rester dans son genre il devra prendre des médicaments et être suivi par un psy et être partiellement remboursé par la sécu donc par la dette car il ne peut pas simplement s'en sortir avec comme avant la force vitale l'énergie le sport et puis un petit peu d'humour d'ailleurs comment est-ce qu'on guérit d'une séparation c'est avec des amis intelligents qui vous font rire et qui vous sortent un petit peu comme dans ce film qui est beaucoup moqué mais qui m'a beaucoup marqué puisque c'était le premier que j'ai vu au cinéma j'avais 10 ans dans le grand bleu quand Barre voit disparaître la très belle à l'époque à l'époque très belle Rosanna Arquette qui l'oublie car c'est un autiste qui ne sait pas prendre soin d'elle et bien il est triste quand même même si c'est un autiste il est quand même triste de son départ et Reynaud l'emmène travailler dans une plateforme pétrolière je crois sous-marine où il se bourre la gueule en se moquant d'un belge tu sais à quoi on reconnaît un belge dans un sous-marin et bien c'est le seul qui a un parachute et bien c'est comme ça que l'on dépasse une souffrance par l'effort un travail pratique le rire et certainement pas la neurasthénie médicamenteuse d'un type en sous-capacité physique avec les paupières à demi-close une heure quinze avant chaque séance et donc une heure quinze en fait j'avais écrit un texte je peux vous lire un passage je rentre du sport je l'appelle et tout se passe bien jusqu'à ce que je prononce la phrase je peux venir te voir la semaine prochaine elle refusa évidemment le c'est pas attention on est tellement dans le domaine du sérieux que le médicament n'est pas à prendre une heure avant la séance ni une heure trente c'est une heure quinze rien que ça si vous avez la lumière à tous les étages de l'immeuble rien que ça devrait déjà alerter votre votre incrédulité évidemment le texte est plus long mais pour des raisons évidentes voilà je tiens à ne pas dévoiler le reste du texte c'est un médicament qui existe depuis une cinquantaine d'années ça a été le premier bêta bloquant donc c'est un vous l'entendez le sous-texte sous prétexte que ça existerait depuis une cinquantaine d'années ça serait un gage d'innocuité le cyanure existe depuis plus de cinquante ans et t'en bois un millilitre tu meurs si tu veux cet argument en rhétorique pure il est vain ça a été le premier bêta bloquant bêta bloquant qui atténue les signes d'hyperactivité tu m'étonnes que ça atténue les signes d'hyperactivité ça réduit de force le rythme cardiaque quand on a fait de la tachycardie de l'arythmie ou de la fibrillation comme malheureusement j'en ai fait après avoir trop travaillé j'en ai pris quasiment toute l'année 2020 des bêta bloquants parce que je ne pouvais pas recevoir les soins nécessaires parce que les hôpitaux étaient soi-disant remplis de covidé salut je m'appelle Ludivine je suis aide-soignante salut je m'appelle Samira je suis infirmière on prend soin de vous prenez soin de nous restez chez vous voilà donc j'étais confiné non seulement tout seul comme tout le monde mais en plus avec 140 de pulsations au repos et des bêta bloquants regardez entre février et décembre 2020 et vous me verrez transpirant fatigué mais présent quand même au poste fidèle au poste et je sais ce que fait un bêta bloquant c'est comme si quelqu'un non pas vous passez du baume au coeur mais vous serrez le coeur entre les mains pour l'empêcher de battre c'est une sensation physique absolument horrible comment est-il possible de mettre des gens en bonne santé sous bêta bloquant au titre qu'ils auraient un chagrin d'amour l'histoire récente et je ne prononce volontairement pas les mots qui fâchent pour ne pas exacerber les contrôles algorithmiques l'histoire récente a montré à qui était vendue la clique des copains d'Hippocrate la clique des médecins on a vu qu'ils ont tous vendu leur âme et pas que leur âme au diable des labos très très facilement même si maintenant ils prétendent qu'il fallait les laisser prescrire sauf qu'à l'époque quand l'association laissée prescrire s'est montée il n'y a personne 99% vendait l'élixir du diable et désormais leurs congénères car ce sont des cousins des thérapeutes tiennent le même genre de discours sur la mise sous médicaments qui entraîne évidemment une dépendance car un bêta bloquant avant de l'arrêter ils font un avis de médecin moi je le sais j'ai demandé à plusieurs reprises à arrêter le bêta bloquant on m'a dit non c'est pas sans l'avis d'un médecin sinon on se décharge de responsabilité et ça n'est que mon chirurgien qui m'a donné l'autorisation d'arrêter et donc on met sous bêta bloquant des gamins dont le coeur fonctionne très bien au titre qu'ils ont un chagrin d'amour c'est du même niveau de science avec des énormes guillemets qu'au Moyen-Âge quand on faisait une saignée parce que les gens avaient un gros rhume il faut bien mettre les choses en parallèle le pouls la tension artérielle tout ça va être comme atténué ou calmé par le bêta bloquant le propre anolale va venir interférer avec le réenregistrement du souvenir mais n'importe quoi j'ai pris un an de bêta bloquant un an je peux vous dire que je me souviens très très bien de qui m'a largué de qui j'ai largué et de ce que ça fait là monsieur là le médecin neurasthénique suisse avec son costume gris de comptable en polyester et sa chemise boutonnée jusqu'en haut monsieur vous êtes un menteur menteur pharisien vous n'aurez pas mon poing dans la gueule vous le mériteriez j'aurais peur de me salir le poing mon dieu mon dieu mon dieu j'ai les boules aujourd'hui parce que là on parle de sujet que je connais très bien d'habitude sur un autre médicament j'aurais faim et ma gueule enfin je n'aurais émis un avis que consultatif là je connais très très bien ce médicament c'est honteux monsieur c'est honteux ce que vous faites et quiconque m'écoute et est dans la région si il ou elle a du temps à perdre et un petit peu d'argent il faudrait intenter une action c'est absolument honteux de mettre des gens sains sous médicaments pour des raisons vaseuses c'est KNOC en 2023 venez un peu ici docteur Papalais dans 250 de ces maisons il s'en faut que nous les voyons toutes à cause de l'éloignement il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens et grâce à moi un sens médical la nuit c'est encore plus beau car il y a les lumières et presque toutes les lumières sont à moi les non malades dorment dans les ténèbres ils sont supprimés mais les malades ont gardé leurs veilleuses ou leurs lampes tout ce qui reste en marge de la médecine la nuit m'en débarrasse m'en dérobe l'agacement et le défi le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel alors je sais que je ne suis pas le seul à avoir fait la comparaison à Knock mais celle-là je ne lui ai pas prise au monsieur qui l'a faite Knock était mon sujet d'exposé à l'école primaire j'ai eu deux exposés de livres en CE2 et en CM2 j'ai choisi Cro-Blanc de Jack London en CE2 en version bande dessinée bien sûr j'ai pas lu Cro-Blanc le livre en CE2 et j'ai choisi de mon exposé de CM2 auprès de monsieur Reynaud Knock voilà et le fantasme du médecin omniscient omnipotent qui a halité la ville entière et là c'est exactement ça il a même un peu la tête de Jouvet c'est-à-dire que la réalité rit de la fiction et se rit de nous en fait le médecin malade zuriquois c'est Louis Jouvet en costume de comptable un souvenir qui va être dégradé affadé ce qui va être dégradé c'est votre santé aussi il va prendre un souvenir émotionnel n'importe quoi voire traumatique n'importe quoi il va le transformer en mauvais souvenir ordinaire n'importe mais n'importe quoi je désire témoigner je me tiens à disposition de toute enquête ou de tout documentaire sur les effets soi-disant bénéfiques sur la psychologie des bêtas bloquants c'est n'importe quoi ça vous affaiblit ça vous donne la nausée ça vous rend malade ça vous permet éventuellement de survivre à un problème cardiaque mais en rien en rien en rien ça ne met du baume au coeur de vos souvenirs de fesses ça ne veut rien dire ça là j'ai les boules on m'a parlé de la thérapie j'étais plutôt perplexe regardez le mec est neurasthénique il a les paupières à demi-close il n'a pas d'articulation il n'a pas d'élocation il a les épaules tombantes on a envie de le mettre au service militaire ce mec là et on a envie de lui faire se couper les cheveux regardez il faut le dégager au-dessus des oreilles j'ai un peu de mal avec tout ce qui est prise de médicaments et tout ça il n'y a pas de risque d'accoutumance par rapport au propranolol parce que ce n'est pas une substance addictive un bêta bloquant n'est pas une substance alors cher médecin par rapport au propranolol parce que ce n'est pas une substance par rapport au propranolol t'es pas médecin t'es psy mais qu'est-ce que c'est que ça est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers mais RTS mais qu'est-ce que vous faites la meuf est psychologue elle est même pas médecin elle parle de médicaments mais il faut le dénoncer au CSA Suisse ce reportage un psychologue n'est pas un médecin c'est un diplômé universitaire en psychologie donc quelqu'un qui n'est pas un médecin sur une chaîne publique d'un pays développé parle de médicaments en expliquant que c'est pas elle n'en sait rien et d'abord un t'es pas qualifié pour le dire et deux si un bêta bloquant n'est pas une substance addictive pourquoi ne peux-tu pas l'arrêter pourquoi dois-tu supplier ton médecin traitant qui te donne l'autorisation écrite de l'arrêter pourquoi il t'en dissuade tous explique-le moi ça cher non médecin c'est souvent une crainte justement que les patients peuvent avoir c'est que du coup il y a une addiction mais c'est pas un patient il est pas malade mais c'est KNOC mais arrêtez mais libérez ce gamin il est pas malade il s'est juste fait larguer et lui il larguera sans doute à son tour quelqu'un et est-ce qu'elle devra également aller dans la sainte trinité psy médicamenteuse ou est-ce qu'elle devra est-ce qu'elle sera forcée d'aller chez les mêmes est-ce qu'il se partage la patientèle ces enfoirés là le propranolol il se prend l'enregistrement ah donc maintenant donc on est passé du psychiatre des traumas de guerre on est passé à une psychologue c'est-à-dire à une simple diplômée universitaire en psychologie c'est-à-dire en gros à une meuf qui avait 10 de moyenne au bac parce que c'est jamais les plus brillants qui vont en psy c'est les médiocres et maintenant on passe à une hypnothérapeute donc l'étape suivante c'est la calinothérapeute qu'on a déjà vidéoscopée là à qui on passe le bonjour parce qu'on m'a dit qu'elle avait vu la vidéo et puis que bon elle était pas tout à fait en désaccord mais qu'elle n'avait pas le droit de le dire voilà je le tiens d'un de ses propres clients bon d'ailleurs qui a essayé de la sauter mais il n'a pas il n'a pas il n'a pas réussi donc on espère que ça ne va pas déclencher un trauma qui ne va pas également se mettre sous médicaments pour ne pas avoir réussi à tromper son biscuit mais le monde est une dystopie mais c'est horrible regardez même les yeux de l'hypno-calinothérapeute Émilie Illettré les patronymes sont énormes écoutons l'avis de l'hypno-thérapeute donc ça c'est une ex-agent immobilier qui a fait sa ménopause qui a divorcé et qui devait se retrouver un moyen de subsistance voilà ce qu'est un hypno-thérapeute suisse à 50 ans donc il est très encadré il n'y a pas de risque d'addiction mais très encadré ça veut dire quoi ? mais la chaise électrique aussi c'est très encadré enfin qu'est-ce que c'est que ces histoires-là ? si on veut pousser la comparaison jusqu'au bout chambre à gaz à la limite aussi donc si c'est encadré ça veut dire que c'est bénéfique pour la santé ou comment ça se passe hypno-thérapeute ménopausé on peut la voir sur un anxiolytique ou un antidépresseur c'est pas du tout la même substance c'est pas la même façon de fonctionner dans le cerveau mais c'est pas parce que c'est pas la même molécule que c'est pas nocif et l'essence et la peinture c'est pas tout à fait la même chose pourtant ingérer de l'essence et ingérer de la peinture c'est nocif tous les deux enfin ces gens ont sniffé de la colle étant jeunes ou quoi ? mais qu'est-ce que c'est ? mais c'est n'importe quoi ça a très bien fonctionné pour ma part parce que je n'ai plus mais on dirait le témoin d'une secte quoi entre la musique de magasins bio le symbole de la plante verte derrière les yeux miclos on dirait le sketch des inconnus où ils témoignent où ce sont les témoins d'une secte qui expliquent qu'ils se sont libérés de l'emprise de l'argent en le donnant à leur maître et j'ai rencontré Skippy et depuis j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminissant de symptômes de stress post-traumatique par rapport à cet événement très rapidement le patient va nous dire j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup moins émotionnel je me sens beaucoup plus dégagé ça m'a vraiment aidé à passer à autre chose pour le coup j'ai retrouvé quelqu'un aujourd'hui donc donc oui ça a plutôt bien marché mais retrouver mais le but quand on se sépare c'est un de comprendre ce qui s'est passé deux de jouir de sa liberté et trois de te construire une vie de te construire un physique de te construire une carrière de te construire un tissu socio-économique dans lequel t'auras le choix des femmes le but à 19 ans c'est pas de pas avoir le coeur brisé c'est de casser des en fait c'est une publicité ce soi-disant documentaire devrait avoir en filigrane la mention publie-reportage c'est absolument honteux qu'il ne le soit pas à chaque patient sa thérapie c'est vraiment ça oui oui à chaque maladie sa pilule d'ailleurs elle fait de la rétention d'eau la regarder ses jambes c'est pas très beau enfin je suis désolé je suis énervé ça c'est un peu en dessous de la ceinture ce que je te fais mais par contre tu mets des jeunes en bonne santé sous thérapie donc tu es un suppôt de la logique du capital donc je me permets un petit coup sous la ceinture c'est prends des pilules pour ta rétention d'eau et laisse les gamins tranquilles la reconsolidation on va la privilégier dans des ruptures qui sont très très brutales et qui vont créer il n'y a pas de rupture brutale ça veut rien dire rupture brutale ça veut dire que tu n'as pas compris tu ne comprends rien en relation tu es étranger à la psychologie et donc tu découvres que la personne s'en va quand elle s'en va mais quand tu fais un vrai travail comme nous on propose de compréhension des relations tu sais très bien que les niveaux d'intérêt sont des courbes et tu sais qu'une relation même longue est une succession de périodes d'intérêt croissant et décroissant et que quand ça croit ça va bien c'est comme la bourse ce n'est pas la peine d'avoir des super conseils pour gagner à la bourse quand la bourse monte par contre les bons survivent à la bourse qui baisse c'est pour ça qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire en fait on se marie pour le pire parce que pour le meilleur ce n'est pas la peine d'être marié on se marie pour rester ensemble quand ça ne va pas les bons financiers survivent à la bourse quand elle baisse les gens qui sont matures émotionnellement savent faire les efforts nécessaires même quand leur époux ou leur épouse peut les agacer sur certains plans donc le vrai travail celui que moi je propose mais que ni RTS ni les psy ni les labos ne sponsoriseront jamais d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je vous remercie une énième fois de faire le bon choix car c'est beaucoup plus tentant d'aller voir la facilité vers ces gens là dans le vrai travail on apprend à lire une relation suffisamment finement pour ne jamais être surpris de la fin voire pour l'anticiper quand c'est irrémédiable c'est-à-dire que le bateau passe sous les 49% de niveau d'intérêt c'est un oxymore une rupture brutale une rupture brutale veut dire que vous êtes nul et que vous ne captez rien voilà ce que ça veut dire ah ça m'énerve là psychologique qui va être caractérisé par non seulement de la peur mais aussi de la surprise la prise d'un médicament tel qu'un bétabloquant elle va permettre au patient de s'apaiser mais une fois l'apaisement il est là il va bien falloir traiter la source oui et donc comment on fait ça n'existe pas d'accord donc là tu dois les renvoyer vers des gens comme moi je ne dis pas forcément que moi mais comme moi qui propose des clés de lecture une trousse à outils des contenus écrits ou oraux ou des rendez-vous physiques leur permettant de comprendre la psychologie des relations c'est ça que tu vas leur proposer Caroline là je ne sais pas comment tu t'appelles moi j'utilise l'EMDR couplé avec l'hypnothérapie l'EMDR il y a une lettre en trop l'hypnothérapie c'est une technique dans laquelle on va restructurer le souvenir en passant par l'inconscient donc la personne est allongée elle retrouve son niveau de calme et de sécurité parce que quand tu t'allonges tu te sens en sécurité donc en fait écoutez bien ce qu'elle dit en fait elle dit je mets les gens en PLS voilà vous avez réussi à mettre une victime en PLS c'est à dire je les allonge je les mets en position latérale de sécurité et après qu'est-ce qu'elle leur fait elle leur fait têter leur pouce aussi comme des nourrissons on va faire plutôt bouger les yeux pour aller restructurer l'événement traumatique la personne va retrouver le calme dont elle a besoin pour aller mieux donc elle n'a rien compris aux raisons pour lesquelles son partenaire l'a jugé non utile à sa vie donc elle est susceptible de reproduire exactement les mêmes conneries elle n'a rien appris elle n'a pas évolué elle n'a pas progressé par contre elle a regardé un dessin de son hypnothérapeute sur lequel les yeux bougent donc écoutez moi je vous propose tout simplement si vous avez été victime d'une rupture récente de regarder mon visage et je vais vous demander c'est combien une séance d'hypnose ça doit être je ne sais pas 80 en Suisse ça doit être au moins 100 francs je vais vous demander une centaine de francs suisse pour suivre mes yeux qui se déplacent sur mon visage mais pour que ça marche faites le bien en PLS sur le côté et avec des bêtas bloquants c'est très très important surtout voilà et n'oubliez pas d'envoyer de faire le petit paypal et vous quelle thérapie privilégeriez-vous pour soigner un chagrin d'amour ? RTS me demande on me demande je réponds et bien RTS je préconise mon séminaire mon contenu numérique désormais téléchargeable car un séminaire oui c'est donné physiquement devant des vrais gens mais ensuite comme il est enregistré on peut se le procurer et bien je préconise mon séminaire sur les ruptures la séparation et comme je pense que le premier à en avoir besoin c'est Alexandre nous allons faire un coupon alors on va pas l'appeler Alexandre parce que ça serait trop simple on va l'appeler briser des culs pas des cœurs voilà 40% de remise sur manifestement le seul contenu sérieux sur ce sujet qui est celui des ruptures et des séparations pendant les 48 heures suivant la sortie de cette vidéo donc si elle sort comme d'habitude un mardi et bien si elle sort un mardi 19h vous aurez jusqu'au jeudi 19h pour bénéficier de cette offre et le premier à en bénéficier doit être évidemment Alexandre le non conquérant mais je vous suggère de limiter un ça vous fera du bien deux ça vous mettra pas sous médicaments trois ça vous mettra pas en PLS quatre ça vous hypnotisera pas et cinq ça vous apprendra des trucs et cinq bis même si vous n'y appreniez rien ce qui m'étonnerait parce que ça n'est pas jamais arrivé et bien au moins vous aurez soutenu quelqu'un qui a les couilles d'articuler sa pensée de la formuler et pas la sainte trinité des labos des pilules et des psys et des calinothérapeutes voilà sur ce générique de fin le collège des cœurs brisés comment pouvions-nous finir autrement tu es amoureux de Fabienne toi maintenant ? bah bien sûr enfin vous savez pas bah non depuis quand ? bah enfin mais ça fait une semaine c'était la nuit j'ai entendu un grand bruit je me suis réveillé en sueur et là je me suis rendu compte que j'étais amoureux de Fabienne comme ça d'un seul coup ah oui je voulais vous dire que je suis très touché que vous soyez venu me voir je suis rendu je me suis rendu compte je suis désolé mais pour les inscriptions c'est le bureau d'à côté vous êtes si jolie on dirait que tu l'aimes bien toi gérard tu le lui as déjà dit pourquoi c'est vrai j'oubliais tu as le coeur brisé toi aussi ma peau fabienne tu as raison bon